A la une, Makissal à Touba, cet après-midi, dernier Magal en tant que chef d'Etat, aucun rassemblement de prévu pour l'accueillir. Les activités politiques sont désormais interdites dans la cité religieuse. Sabotage du réseau de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, les trois présumés coupables à la barre du tribunal de grande instance de Durbel ce matin, elles sont jugées en flagrant délit pour destruction de biens appartenant au public. Affaire Ousmane Sonko, maître Siré Clé d'Orly, semble confirmer son confrère Juan Branco. Il reconnaît que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour la libération du leader du parti dissous, PASTEF. A suivre le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Fama John, juste après l'espoir avec Cherti Djan Djan et la revue de presse de Youssouf Bojan. En fin d'édition, le journal du Magal de Georges Détchédiofa. Anna Rocha Nous allons respecter ces directives. Marche à part feutré, tout blanc vêtu, ce septuagénaire est un inconditionnel du président de la République. S'il vient à Touba, on doit bien l'accueillir parce qu'il a beaucoup fait pour la ville. Il n'a jamais oublié Touba et c'est ce que Serine Touba veut qu'on accueille, comme il se doit ses autres. Vraiment, je lui souhaite le meilleur. Je ne compte sur personne, je donne ma vie à la sûre de mon front. Il n'a rien fait pour moi. Je ne sais rien de lui. Dieu l'a mis à la tête de ce pays. Plusieurs investissements ont été faits ces dernières années dans plusieurs secteurs clés, mais le problème des inondations persiste au moment où Makisal entame sa dernière visite en période de Magal en tant que président de la République. Les auteurs présumés des actes de sabotage du réseau de l'ONAS à la barre ce matin, il s'agit de trois dames arrêtées mercredi dernier à Touba par la section de recherche de Thiès. Elles sont jugées en flagrant délit au tribunal de grande instance de Durbel, poursuivies pour destruction de biens publics suite à une plainte de l'Office national de l'assainissement. Le sabotage du réseau avait causé des perturbations au quartier Ndam de Touba. Le khalif général des Mourides avait intercédé en leur faveur. Les Baïfal, eux, sont à pied d'oeuvre pour faire respecter les normes établies par le khalif. Il est exigé des talibés d'être corrects. Ceux rencontrés par Ndeïmatidjeng se plient aux règles. Reportage. Il déchire une casquette sans hésitation. Ce Baïfal, Anthony Djaras, de grands chapelets autour du cou, porte fièrement ses rasta. Il se dit prêt à tout pour faire valoir les règlements du khalif. Le khalif a interdit les capes criss-cross où il a interdit aussi toutes sortes de l'alcool et la drogue et l'Ottawa. Il l'a interdit sur le territoire de la ville sainte. Il a interdit aussi les perruques, les greffages, les sobrenaturales. Il l'a interdit aussi. Après quelques pas, nous avons franchi le portail de la grande mosquée de Touba. Ici, tous ceux qui veulent y accéder se doivent d'enlever leurs chaussures. C'est une différence. Nbaïdjaye est un jeune que nous y avons trouvé, assis, regardant les travaux entrepris dans ce majesté lieu de culte. Il se plie aux normes. Heureusement, nous avons toujours eu l'habitude d'être corrects. Nous ne portons pas de chaînes ni de tenues efféminées. Ce sont les règles du mouridisme et c'est à respecter. De même que ce groupe de jeunes femmes, toutes voilées et bien habillées. Je suis un homme, un postule, un ventre, un lètre, un greffage. Je suis un homme, un arbre, un arbre, un arbre. Ce sont les interdits de la religion appuyés par le khalif Sering Muntahamba Kibachir. Et à moins d'une semaine du Grand Magal de Touba, l'effervescence règne au garage mourit de Pétieba de Kaulak. Par contre, les fidèles jugent les prix du transport trop élevés. Fatoumbo à Kaulak. Le départ en direction de la ville sainte de Touba s'accompagne de champs religieux. Au garage mourit de Pétieba, Cheker Sering Basirou. Des foules d'usagers se pressent ici et là, tandis que les apprentis déchargent les bagages pour ceux qui refusent de payer le tarif fixé. Sonna Astou, une fidèle mourite, choisit de partir très tôt pour éviter les désagréments tant pour elle que pour ses enfants, souligne-t-elle. J'ai des enfants, c'est pour cela que je pars très tôt afin d'éviter le calvaire sur la route. Quant à Anta, une autre cliente, elle suit le même itinéraire, mais elle critique la hausse du prix du transport. On prépare le magal déjà sur la route de Pétieba pour aller aider la famille qui est là-bas. Oui, le tarif coûte cher. D'habitude, on paye à 1 500, mais aujourd'hui, c'est à 2 500 francs. Vous voyez, cette augmentation du tarif est liée à la hausse du prix du carburant et d'autres facteurs, selon Morphal et Papdong, deux acteurs du secteur du transport. L'augmentation du prix du carburant est à l'origine de cette situation. Vous voyez, à cela s'ajoutent les Versailles. Les préparatifs du Grand Magal de Touba battent leur plein au garage mourite de Pétieba. Les fidèles se dirigent déjà vers la ville sainte pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Fatoumbo Koulak, Radio Futur Media. Cette période du Magal a été mise à contribution pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route et la responsabilité du chauffeur pour éviter les accidents de la route. En ce sens, plus de 120 jeunes ont été formés à Bombay, une initiative du 3FPT. On écoute à ce propos Serenia Lucek, le responsable du 3FPT Zone Centre. Il est interrogé par Babacar Diouf. Aujourd'hui, nous sommes là avec les bénéficiaires que nous avons accompagnés dans le cadre même de la formation en sécurité routière, qui sont au nombre de 162 ici même à Bombay, mais aussi discuté avec eux sur les potentialités qui tournent autour même de la sécurité routière, les sensibiliser, surtout prévenir les accidents que nous avons constatés depuis un certain moment au niveau national. Effectivement, c'est une période où véritablement il y a une densité au niveau du trafic, une densité qui fait qu'il était tout à fait normal qu'on puisse quand même en profiter, sensibiliser les jeunes, les nouveaux jeunes qui vont bénéficier leur permis, comment se comporter en face même des autres automobilistes et comment faire des tests pour qu'on puisse quand même réduire davantage le taux des accidents que nous constatons durant ces périodes, qui sont des périodes vraiment critiques où la pilovimétrie peut quand même impacter sur les pneus, sur certains comportements. Du côté de Durbel, le verdict vient de tomber. Les auteurs présumés des actes de sabotage du réseau de l'ONAS ont été reconnus coupables, donc de destruction de biens publics. Elles sont condamnées à trois mois de prison assortie de sursis et une amende de 500 000 francs CFA chacune. A 10h10, à midi et 10 minutes, nous allons tout de suite à Maki retrouver un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Georges Détier-Diop. Oui, bonjour Anna, bonjour à toutes et à tous. A la fin de cette édition, le journal du Grand Magal de Touba est tout de suite le menu. Alors Anna, Touba attend Makissal, le chef de l'État, arrive cet après-midi dans la cité religieuse. Il y sera jusqu'à demain vendredi. La forte affluence à la grande mosquée de Touba le jour du Magal, un dispositif particulier est mis en place pour prévenir les bousculades. Dans le journal du Grand Magal, la fondation Sonatel qui vole au secours du district sanitaire de Touba à travers un don de deux ambulances médicalisées. Cela suite à une sollicitation des autorités locales, la mairie notamment, qui veut mettre en termes aux évacuations à risque. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Georges Détier-Diop, juste à la fin de cette grande édition d'information. Midi, 11 minutes à Touba et Maké, où vous nous écoutez sur la 98.4. Et FM, l'actualité politique. Un des avocats du leader du parti, PASTEF Dissou, maître Siré-Cledorli, réagit à la sortie de son confrère, maître Juan Branco. Ce dernier a déclaré hier dans un tweet que la défense est en train de chercher une solution politique et diplomatique à l'affaire Ousmane Sonko sur instruction même de leurs clients. Maître Siré-Cledorli dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer ses propos. Par contre, il reconnaît que des actions politiques et diplomatiques sont menées pour la libération du leader de PASTEF. On l'écoute au téléphone avec El-Ajoun Diogudiana. Je ne peux pas me prononcer sur cela. Mais il est clair, et c'est notre devoir, d'essayer de contacter toutes les représentations diplomatiques et papales à travers le monde pour que l'on puisse intervenir au niveau de l'État du Sénégal, notamment au niveau du président de la République, pour que l'on puisse s'inscrire dans l'objectif de rétablir un État démocratique et un État de droit, et aussi obtenir le respect des droits fondamentaux d'Ousmane Sonko. Donc, si c'est dans ce cadre qu'il a parlé, effectivement, c'est notre devoir à tous, et nous y sommes, et tous impliqués, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Il est donc en phase avec la défense. Mais, selon votre confrère, Maître Juan Branco, c'est l'État qui ferme les portes à toutes solutions politiques et diplomatiques dans l'affaire Ousmane Sonko. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, en fait, moi, je pense qu'un État ne peut pas dire que je ferme toutes les portes pour entendre raison. Et si cela était, ce serait vraiment irresponsable de la part de l'État. Bon, maintenant, quels sont les interlocuteurs qui ont rendu compte au contraire ? Bon, je ne le sais pas, parce que les actions sont nombreuses, elles sont très diversifiées, n'est-ce pas ? Et par voie de conséquence, je crois que peut-être un retard de mise en œuvre, peut-être des actions qui sont menées sur le plan national et international, peuvent pousser à une conclusion qui peut être peut-être active. Toujours sur cette affaire Ousmane Sonko, une solution négociée en vue des analystes politiques soulignent qu'une telle option est bien possible. Ils estiment que les choses pouvaient ne pas en arriver là si le leader de PASTEF avait fait preuve de maturité et d'intelligence politique face au pouvoir. Un dossier signé Babacar Junior Fall. Ousmane Sonko chercherait à trouver une solution politique ou diplomatique à sa situation actuelle. Selon un de ses avocats, Maître Juan Branco, le politiste Abdoukhadr Sanoro, pense que le leader de PASTEF pouvait ne pas en arriver là, s'il était plus réaliste au début. Un avocat qui parle, il parle toujours au nom de son client. Maintenant, je pense que bon nombre d'observateurs ont eu à indiquer cette voie-là. Il me semble que c'était une voie qui pouvait être prospectée depuis longtemps, mais apparemment, compte tenu de l'appréciation des forces et des rapports de force, PASTEF et son leader avaient pensé que ce n'était pas opportun d'emprunter ce chemin-là. Mais, pour l'analyste politique Ousmane Sen, directeur de la radio IKDFM, rien n'est à écarter dans cette affaire Ousmane Sonko. Mais Juan Branco n'est jamais à court d'initiative. Et aussi, ce qu'on peut retenir est qu'on est un bon opposant aussi. C'est un opposant en vie. Et je pense que tout ce qui peut garder M. Ousmane Sonko en vie aussi, doit être une préoccupation de ses militants, mais aussi de ce régime. Parce qu'aussi, il faut veiller sur la sécurité et la santé de tous les citoyens. Et M. Ousmane Sonko aussi est un citoyen. Et comme disait aussi Machiavel, en toute occasion, la fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit de s'attirer les grâces du peuple. Comment maintenant maintenir la grâce du peuple par rapport à ces négociations ? C'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est précieux. Docteur Abdul-Khadr ajoute que les rapports de force ont maintenant changé. Et c'est bon de discuter. Il me semble que ce n'est pas bête, ce serait très intelligent que de trouver une issue heureuse par rapport à la situation du PASTEV et la situation du président Ousmane Sonko. Politique, ça pourrait être le fait de réhabiliter son parti et de laisser les autres continuer. Diplomatique, ça pourrait signifier aussi qu'il puisse sortir du territoire ou qu'il soit exilé ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Ousmane Sen laisse entendre que le maire de Jigenshore s'est trop laissé emporter. Un excès d'espoir ou d'ambition qui pousse souvent les politiques à tomber dans certains pièges. Parce que l'homme politique pose chaque jour un piège, mais sans changer de sabot. Et parfois, c'est lui-même qui tombe là-dedans. Et du côté de Sonko comme du côté du pouvoir. En tout cas, il y a un dénominateur commun. C'est un peu la précipitation souvent vers l'adversaire. A travers le tweet, Juan Branco souligne que, pour le moment, toutes les portes du pouvoir leur sont fermées. Cette année, on célèbre la 21e édition de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Les acteurs veulent que la loi sur l'exercice de la médecine traditionnelle soit votée. Ces tradis praticiens veulent être dans la légalité pour apporter un plus au secteur. La loi sur la réglementation de la médecine traditionnelle a été adoptée en 2017 en Conseil des ministres. Mais jusque-là, il n'y a pas d'avancée. Selon l'ancien coordonnateur de la cellule de médecine traditionnelle au ministère de la Santé, Aliu Aou, il faut renforcer le plaidoyer pour permettre au Sénégal de disposer de cette loi. Pour des raisons que tout le monde ignore aujourd'hui, cette loi depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, et donc 6 ans même et toujours à l'Assemblée nationale, ça n'a pas été adopté. Il y a de cela 2 ans, la commission des affaires sociales de l'Assemblée avait réuni l'ensemble des parties prenantes pour voir maintenant quels étaient les goulots d'étranglement ou les possibilités de faire avancer la loi. Mais il faut de reconnaître depuis lors qu'il n'y a pas eu d'avancée. Et sans vraiment cette question-là précisément, notre pays, le Sénégal, malheureusement, est à la traîne. La médecine traditionnelle n'aspire pas à prendre la place des médecins, précise Mamadouba. Pour le secrétaire général de l'ONG des praticiens Guesdou, ils veulent être impliqués dans les discussions. La loi sur la médecine traditionnelle doit être encadrée. On doit nous associer aux discussions, par exemple, échanger entre autres sur le dosage, les types de maladies, à soigner entre autres. Même cette journée de la médecine traditionnelle, vous imaginez, nous n'avons pas été associés, alors que ça allait être bénéfique pour nous, les acteurs. Et pourtant, cette loi pourrait déterminer les limites de la médecine traditionnelle, ajoute Aliu Aou. Non, ce qui allait changer fondamentalement, c'est d'abord de disposer d'un cadre juridique et légal, d'exercice et de pratique, d'identifier et de reconnaître qui est praticien de la médecine traditionnelle et non traduit praticien, parce que dans la loi, on parle de praticien de la médecine traditionnelle PMT. Maintenant, de lutter franchement contre la publicité tapagée, outrancière et à la limite mensongère de ce qui se fait aujourd'hui et qui constitue un véritable problème de santé publique. En cette journée dédiée à la médecine traditionnelle, les acteurs plaident pour une réaction rapide des autorités et l'adoption de cette loi pour que les Sénégalais puissent en tirer profit. Direction fatigue les frais de bornage pour les propriétaires de fonciers presque gratuits dans plus de 100 communes du Sénégal. L'objectif du projet Cadastre et Sécurisation foncière et l'Association des maires du Sénégal est de permettre à tout propriétaire d'obtenir facilement un titre d'affection pour être en règle. Des délibérations vont démarrer sous peu, dont 12 communes de la région de Fatigue. Correspondance Aminata Goudjabi. Désormais, les propriétaires de terres à usage d'habitation au champ n'auront plus besoin de débourser beaucoup d'argent pour avoir un titre d'affectation. Les frais de bornage sont revus à la baisse dans 138 communes du Sénégal. Le projet Cadastre et Sécurisation foncière Prokazef et l'Association des maires du Sénégal se sont mis d'accord sur un principe de quasi-gratuité des actes de délibération. Moustapha Khan, chef d'unité de mise en oeuvre du Prokazef dans le bassin arachidier. Il vaut mieux de les régulariser et de les comptabiliser dans la base de la commune et leur permettre d'obtenir leur titre sécurisé. Les fourchettes varient entre 2 500 et 7 500 selon la zone pour les zones d'habitation et à l'hectare, ça varie entre 5 000 francs et 10 000 francs à l'hectare selon les zones. Ces nouveaux prix fixés n'agréent pas certains élus locaux. Les communes situées en zone rurale ont des recettes très faibles, a fait savoir Marcel Failly, président de la commission d'Aumonial de Palmarins. Les communes ne vivent que des taxes. Donc donner l'agence de papiers de délibération sans frais vaut mieux. Continuer avec l'ancien système. L'application de ce principe vise surtout à faire taire les litiges fonciers et faciliter l'accès aux populations. Cette mesure va permettre aux communes de pouvoir capitaliser ces montants-là qui sont jugés être petits, mais ça vaut mieux de les récupérer que de laisser en rade les propriétaires sans titre qui occupent réellement. Les opérations vont contribuer réellement à apaiser les litiges fonciers et à éclaircir la situation de toutes les occupations avec une cartographie claire. Dans les régions de Fatigue et de Djourbel, la date de démarrage des délibérations est fixée dans le bassin Arachidier. 37 communes sont concernées, dont 12 à Fatigue. A midi et 20 minutes, nous accueillons Fama John. Bonjour Fama. Bonjour Anna, bonjour à tous. Le Gabon d'abord, où le général Nguema a été nommé président de la transition. Il s'agit du nouvel homme fort du pays, c'est le général Brice Oliguengaman, chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon. Il a été officiellement nommé président de la transition après avoir été porté en triomphe par des centaines de militaires. Les poutchistes qui avaient rétabli l'accès à Internet dans la matinée ont ordonné le rétablissement de la diffusion de RFI, France 24 et TV5 Monde, suspendu par le gouvernement de Ali Bongo samedi soir. Ils ont toutefois maintenu le couvre-feu en vigueur depuis samedi, désormais effectif de 18h à 6h, au nom de la nécessité de maintenir le calme et la sérénité. Mais les frontières du pays restent quand même fermées. Les réactions de la communauté internationale continuent en arrochage. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a dénoncé une violation flagrante des principes de l'Union africaine et condamne fermement la tentative de coup d'État comme voie de solution de la crise postélectorale gabonaise. La Chine a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo. La Russie a fait part de sa profonde préoccupation. Washington a exhorté l'armée gabonaise à préserver le régime civil. La France a condamné le coup d'État militaire, tout comme l'Allemagne, qui a évoqué des critiques légitimes sur la transparence des élections. En Afrique du Sud, plus de 70 personnes sont mortes suite à un incendie à Johannesburg. Le premier bilan faisait état de 63 morts, mais il a évolué. On parle désormais de 73 personnes qui ont perdu la vie à Khadija Touane. Au moins 73 personnes sont mortes ce jeudi dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 4 étages dans le centre de Johannesburg, en Afrique du Sud. De plus, il y a 52 blessés qui ont été conduits dans différents hôpitaux. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi a été éteint et les pompiers s'activient ce jeudi matin à rechercher d'autres éventuelles victimes. Les secouristes sortaient des corps calcinés de l'immeuble et les allongaient dans la rue sous des draps ou des couvertures. La cause du drame n'était pas encore connue. La police sur place a bouclé l'immeuble devant lequel des ambulances et camions de pompiers étaient stationnés. On va au Rwanda avec cette découverte d'un charnier de victimes du génocide près d'un stade. Une équipe de construction a découvert une fosse commune au stade Amahoro situé dans la banlieue de la ville de Kigali. Les autorités administratives ont confirmé que le reste de 32 personnes ont été exhumées du site de construction au cours des deux dernières semaines. Le stade Amahoro a accueilli des réfugiés de toute la ville lorsque les tueries ont commencé en avril 1994. Les milices génocidaires Hutu de l'époque et les unités militaires policières ont attaqué les bâtiments à plusieurs reprises avant que les libérateurs de l'armée patriotique rwandaise ne les sauvent et les aident à fuir vers le nord de Kigali. En Ukraine, pour terminer, six militaires ukrainiens sont morts dans le crash de deux hélicoptères de combat dans l'est de l'Ukraine où l'armée de Kiev mène une contre-offensive face aux forces russes. Ces accidents sont survenus après la mort de trois pilotes ukrainiens dans la collision de deux avions d'entraînement. L'accident s'est déroulé la semaine dernière, Anna. Merci beaucoup, Fama John. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. RFC Sport Le club de l'élite sénégalaise a annoncé lundi l'arrivée de nouveaux membres dans le staff technique de son équipe première. Baibadji est désormais le nouvel entraîneur de JFC. Il remplace à ce poste Suleyman Diallo. Baibadji s'est entretenu avec Zodakiam. Ancien joueur professionnel et international, Elhaj Baibadji a évolué au Maroc avec Sporting de Salé et Rajah de Casablanca, en Arabie Saoudite avec Al-Wahda et en Turquie avec Sakarya Sport. Il s'est reconverti comme entraîneur en 2008. Il a été adjoint pendant deux ans à Yego, puis entraîneur principal durant cinq ans. Baibadji fut également l'entraîneur de Dakar University Club. Il a par la suite rejoint Jean-Barre comme assistant coach. Baibadji a succédé à Youssef Dabo sur le banc de Tungage Football Club et aujourd'hui il remplace Suleyman Diallo sur le banc de Gijawai Football Club pour deux ans. Le choix de GFC c'est dû au projet qui m'a été présenté par le président du club La Diop. C'est un projet vraiment ambitieux et vu la progression de cette équipe dans le championnat durant ces dernières années et de sa bonne organisation. Concernant les attentes de son nouveau club, le technicien pense pouvoir les honorer. Pour l'objectif qui m'a été assigné, c'est d'aller chercher le titre, gagner le championnat. Gijawai Football Club étant une équipe très exigeante, Baibadji rassure les supporters de GFC. Je pense que travailler dans une équipe comme le GFC, qui est une équipe très exigeante, ça m'aide dans ma progression d'entraîneur. D'autant plus que je suis un entraîneur très exigeant dans mon travail, je resterai moi-même tout en espérant faire des bons résultats pour atteindre les objectifs fixés. Pour mener à bien cette mission, Baibadji aura comme adjoint Amadou Diallo, préparateur physique Abdoulaye Diagne et entraîneur des gardiens Babakar Ndiaye. Soda, tiens, merci. Non à l'immigration clandestine, non aux violences dans les stades et les casses lors des manifestations. Une campagne lancée à Tivaon, le département de Tivaon, point de départ des migrants. Récemment, plus de 60 jeunes de face bruit ont péri en mer. Aïssé Kouli de Tivaon a organisé à cet effet un tournoi de foot de la paix pour sensibiliser les jeunes sur ces deux fléaux. Nous allons écouter Matardjouf, un des dirigeants ou alors un des organisateurs de cette manifestation, au micro de Chéran Tadiopa. Donc, aux jeunes, nous leur disons que c'est vrai, il faut s'ouvrir, il faut tenter l'aventure, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Chercher un visa, prendre un avion et voyager n'est pas interdit. Mais vraiment, ce que nous assistons, ce n'est pas des risques, mais c'est même du suicide, parce que nous assistons vraiment à une hécatombe, à une échelle incommensurable. Donc, aujourd'hui, on a dénommé ce tournoi de la paix. C'est pour dire aux gens qu'on peut faire du nametan, qu'on peut jouer, qu'on peut organiser des tournois dans la paix, dans le fair-play et dans la sérénité. Donc, nous lançons aux jeunes. Donc, la violence ne sert à rien. Il faut tout régler par les voies du dialogue, par les voies du consensus et par les voies de la concertation. Vraiment, nous sommes très attiristés, parce que nous sommes en train de vivre, parce que ce sont des centaines de jeunes qui meurent dans nos plages et dans les mers. Et cela, vraiment, est inadmissible. Surtout à Fast Boys, qui font partie du département de Théâne. Aux familles éplorées, nous présentons nos condoléances et prions pour le repos de l'âme de disparu. L'actualité du football, chère en Europe, la Champions League. Les poules seront connues cet après-midi. À 16h, exactement. C'est l'heure du tirage au sort des phases de groupe qui va tenir le monde en haleine. Toutes les équipes engagées vont enfin connaître leurs adversaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il peut y avoir plusieurs coupes de la mort. La première journée est prévue le 19 septembre et la dernière le 13 septembre. Voici la composition des différents chapeaux. Dans le chapeau 1, on y retrouve le FC Barcelone, Manchester City, championnat de titre, Napoli, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Médica Lisbonne, l'FC Séville, le Feyenoord, Rotterdam. Dans le chapeau 2, on y retrouve le Real Madrid, Manchester United, le Borussia Dortmund, Atletico Madrid, l'Herbert Leipzig, Porto Arsenal, Inter Milan. Dans le chapeau 3, ils sont le Red Bull Salzbourg de l'Autriche, AC Milan, Lassio-Rome, Étoile-Rouge-Belgrade, Jacteur d'Honesque de l'Ukraine, Braga du Portugal, FC Copanac du Danemark, le PSV Indeven. Et enfin, dans le chapeau 4, il y a Union Berlin, le Racing Club de Lens, Newcastle, Celtic Glasgow de l'Écosse, la Real Sociedad Galatasaray, Young Boys de Berne de la Suisse et Royal Antrep de la Belgique. Merci, chère Tidiane Diagne. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Youssouf Baudion. Bonjour. La sortie du ministre de la Justice dans Jeune Afrique occupe la une de certains journaux parus ce matin. Ismail Amadjörfal y affirme que la condamnation d'Ousmane Sanko dans l'affaire qu'il oppose à Adissar est définitive. Ismail Amadjörfal avoue le crime contre Sanko, estime la tribune, qui précise que l'opposant a été déchu de ses droits électoraux et radié des listes. Une sortie qui suscite des réactions dans le camp de l'ex-leader de PASTEF. Ismail Amadjörfal, qui élimine Sanko de la présidentielle, Juan Branco démontre ses arguments, nous dit le témoin. La polémique enfle entre Major et Branco, titre Walfadjiri. Selon l'avocat franco-espagnol, Sanko est pour une résolution politique et diplomatique de la crise politique au Sénégal. Nous apprend Vox Populi, le journal qui rapporte tout ce que veut Sanko, selon Branco. Une sortie que l'observateur qualifie de voix surprenante de Branco. Le journal du groupe Futur Média qui parle de la dignité du leader de l'ex-PASTEF, la fermeté de l'État et les possibilités de dialogue dans ce dossier politico-judiciaire à moins de six mois de la présidentielle. Justement, le président sortant, Macky Sall, qui demande à ses ministres de faire focus sur le travail jusqu'au 2 avril 2024. Nous apprends les échos. Nous restons avec le président Sall qui est attendu dans l'après-midi à Touba. L'île quotidien dresse le bilan des réalisations du régime du président Sall dans la ville de Cheikh Amadoubamba. Plus de 560 milliards de francs CFA investis entre 2012 et 2023, selon le journal qui liste les réalisations. Il s'agit entre autres d'Ila Touba de l'hôpital Matlaboul Faouzény. L'assainissement également. Plus de 100 milliards investis dans l'assainissement, selon Direct News, qui rappelle également le programme de modernisation de Touba qui a coûté plus de 50 milliards de francs CFA. Le journal qui rappelle également l'interdiction par le calife général des Maurites de la politique et des dérives et conclut que Touba renoue avec sa pureté originelle. Le journal Busby qui consacre un large dossier au Magal 2023 s'intéresse au réseau des Cœurs Sering Touba. L'influence mourit de titre le journal de médias qui a consacré un reportage à Cœurs Sering Bi à Dakar et nous informe qu'il y a 17 Cœurs Sering Bi en Italie et 10 aux Etats-Unis. Les talibés qui viennent en masse au Sénégal pour célébrer le départ en exil de Sering Touba. Un sujet qui fait d'ailleurs la une du journal Info qui fait un focus sur les déportations du fondateur du moralisme au Gabon. Justement le Gabon, le pays d'Omar Bongo secoué hier par un coup d'État. Ali renversé par les militaires. Gabon sans bongo ni trompette. Titre le quotidien qui nous apprend que le général Pris Oligi Nguema est à la tête d'un comité de transition. C'est l'Empire Bongo qui s'effondre, estime Enquête, qui explique qu'au terme d'une présidentielle chaotique, l'homme fort du Gabon a été déposé hier. Les quotidiens sportifs parus ce matin avec un record qui s'intéresse à la Ligue des Champions européenne. Le tirage au sort des phases de groupe prévues cet après-midi à 16h. Vers des chocs, PSG, Real Madrid, NAP, Arsenal ou encore Bayern Munich, Manchester United. Le start de son côté s'intéresse à Sadio Ismaëla Boulaï, un trio en feu avant Algérie. 6 buts et 2 passes décisives à E3 cette saison. Sadio Mane a marqué 4 buts en 4 matchs en Arabie Saoudite. Et Sunulambe qui s'intéresse à Gris Bordeaux, le 3e Tigre de face. Un lutteur donc qui chercherait sur le journal des raccourcis pour accéder au trône. Quand Gris Bordeaux cède à la facilité titre Sunulambe. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, avec sa marque Enduro, l'endurance de la qualité, vous a offert votre revue de presse. La revue de presse qui met un terme à cette session d'information à midi et 35 minutes. Merci à Abdoulaye Diopé-Kaderlo à la technique digitale Yassine Pouille, réalisation. Et là, je n'y ai pas de goudienne, chef d'édition à Wambay. Merci à toute l'équipe. Merci à vous surtout de votre fidélité, chers auditeurs. Regardez l'écoute. Retour de l'info à 13h. La grande édition d'information en holof avec Barthélémy Gomme. Tout de suite, direction Touba Mbaké. Retrouvez notre équipe sur place pour le journal du Magal, présenté par Georges Détietiop. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue ici à Touba, le journal du Grand Magal. Le chef de l'État attendu à Touba, Makissal, arrive dans la cité religieuse cet après-midi. Touba, où il va séjourner jusqu'à demain vendredi. Une rencontre avec le calife général des Mouridés prévue, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Le chef de l'État va faire le point sur ses réalisations à Touba depuis qu'il est à la tête du pays. Autre leader politique annoncé à Touba ce jeudi, Bougangay Danich de Gomsabop. Le Magal, c'est lundi. Le comité d'organisation prend les devants pour prévenir les bousculades à la grande mosquée. Une forte affluence y est notée chaque fois. Un dispositif particulier est mis en place pour contenir les milliers de pèlerins. Reportage sur place, Ndongokar. A la sortie de la porte arrière de la grande mosquée de Touba est implanté un atelier de soudure métallique. Ici, les ouvriers n'ont pas de temps à perdre. Chacun s'affaire sur sa tâche. Les rôles consistent à remettre à bon état des dizaines de barrières posées sur place. Les coups de marteau sur les pièces à redresser et le bruit des chalumeaux posés sur les matières à souder font l'ambiance. On peut à l'écart un autre ouvrier prendre les garde-fous déjà prêts. Le travail est supervisé par Baladjouf. Les barrières sont essentielles dans le dispositif de gestion de la foule. Elles permettent de séparer les hommes et les femmes afin de veiller à la sacréité des lieux. A la veille de chaque Magal, nous sommes ici pour réparer tous les garde-fous. Nous avons à notre disposition entre 500 et 600 barrières. Le tailleur n'est pas loin. Mamour Diop est bien installé derrière sa machine à coudre qui vibre sur un long tissu blanc. Des tissus de ce genre, il en a cousu beaucoup devant servir de rideau pour maintenir davantage la distance entre hommes et femmes dans ce lieu de culte. Ces rideaux ont une longueur de 21 mètres. Les barrières font partie de la logistique pour organiser la foule qui accède à la grande mosquée. Et face à cette forte affluence, les scènes de bousculade sont très redoutées. Mais Baladjouf est conscient des conséquences graves qui peuvent en découler. Raison pour laquelle il dispose d'hommes bien formés à la gestion des foules. Pour éviter une bousculade, nous avons formé nos éléments dans ce domaine. Ils savent comment gérer et aborder une foule. Moukha Di Matoul Khidma a mobilisé 13 daïras pour contenir l'affluence. A quelques jours de l'événement, le comité de gestion de la grande mosquée de Touba semble être enfin prêt pour accueillir la grande affluence. La propreté de la grande mosquée de Toubaï, c'est environ une priorité pour les daïras. Et pour ce faire, des cellules de nettoyage sont organisées, même en dehors du Magal. Mais cette année, les effectifs ont doublé. Le mécanisme est devenu un réflexe pour Khadim. Il ramasse toutes les ordures dans et aux alentours de la mosquée, pieds nus. Quelques sachets entre ses mains, il est quasi impossible de le faire parler. Il faut alors se rendre à ce qu'ils appellent ici le bureau. C'est à partir d'ici que tout est coordonné. Serine Falloumbaké est membre du comité d'organisation. A chaque fois, il y a une cellule du daïras qui s'occupe du nettoyage des lieux et veille à ce que tout reste propre, même en dehors des événements, comme le grand Magal de Toubaï. Mais en ces périodes, on renforce l'effectif pour les travaux de réparation. Ce vendredi, la mosquée va refuser du monde. Serine Fallou en est sûre et il s'y prépare. On s'y prépare en augmentant le personnel. Par exemple, chaque vendredi, on fait plus et tout le monde est présent. Nous sommes renforcés en cela pour ceux qui sont venus des régions et ailleurs. Les daïras, sages du nettoyage de la grande mosquée, sont prêts à accueillir les fidèles et ce vendredi est un test en vue du grand Magal. Santéa Touba, la fondation Sonatel, enlève une épine du pied aux autorités locales. Elle a offert deux ambulances médicalisées aux districts sanitaires. La fondation a été sollicitée par les autorités locales, le maire voulant mettre un terme aux évacuations sanitaires à risque. Papa Balagui a assisté à la cérémonie de réception. C'est dans une ambiance conviviale que le maire de Touba a reçu les clés des deux ambulances médicalisées flambant neuves de la fondation Sonatel. Nous sommes équipés, nous sommes en train de se faire. 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 Nous sommes en train de se faire actuellement. Merci. Intervenant dans les domaines de la santé et de l'éducation en priorité, la fondation Sonatel a répondu à une sollicitation urgente, souligne Céco Drame, directeur général de la Sonatel. La fondation Sonatel a répondu à un appel passé par la commune de Touba, à travers le conseil municipal, qui avait une forte ambition pour améliorer le plateau médical. Et c'est à ce titre-là que la fondation Sonatel a décidé de participer à ce projet avec deux ambulances médicalisées. Heureux de voir la doléance satisfaite. Abdelhadka, maire de Touba, déclare vouloir soulager les populations, surtout en cas d'évacuation. S'il y a un malade à évacuer et que le poste de santé ne dispose pas d'ambulance ou qu'elle ne soit pas disponible, cela est risqué. Deux à trois postes peuvent appeler en même temps pour référer quelqu'un. Avec le déficit d'ambulance, un malade ne peut pas attendre. La remise des clés effectuée en présence du médecin-chef de district, Dr. Nema Ghejo, demande plus afin de relever le plateau technique. C'est venu au bon moment, mais nous prions pour que cela continue avec d'autres ambulances. Mais aussi en termes d'équipement, nous en avons besoin. Vu que la Sonatelle a équipé beaucoup de députés, donc faire de même pour le district sanitaire de Touba, on a besoin d'appui. Un appel bien entendu par la direction de la fondation Sonatelle qui a décidé d'étudier la dite demande. A présent, le marché a quelques jours du grand magal. Les prix des produits de grande consommation sont toujours trop élevés. Oui, tout est cher. N'empêche, les mères de famille comptent mettre tous les moyens pour un bon séjour des pèlerins dans la cité religieuse. Ali Matoussar. Moussa et Mors sont des grossistes. A les entendre, le marché n'a pas connu une amélioration. Tout est cher. Jusqu'à présent, le prix de l'oignon et de la pomme de terre reste élevé. Les ménagères n'en peuvent plus de cette situation qui, selon elles, devient de plus en plus intenable. Elle ne compte pas lesigner sur les moyens pour faire plaisir aux pèlerins. C'est la fin du journal du Grand Magal de Touba. Merci à toute l'équipe de la RFM sur place.